Je suis installateur depuis dix ans. Là, c'est un peu plus de trois ans que j'ai monté sous le froid. Je suis le dirigeant. Ma spécialité, c'est vraiment la pompe à chaleur. On est en train de se développer de plus en plus pour pouvoir répondre aux projets CVC plomberie un peu plus larmes. Le siège social, je l'ai ouvert à Bli, dans le parc industriel de la Plaine de l'Ain. Et là, très récemment, on a ouvert une agence sur Dardy dans le 69 et on souhaite ouvrir une dernière agence sur le Nord-Isère. Le client, c'est autant des pros que des particuliers. C'est pas les mêmes réponses, mais on sait s'adapter. Tout le monde a besoin de chauffer avec de toute façon. On sait faire les deux. On sait s'adapter aux deux. On s'éclate un peu plus en Rénov', c'est un peu plus technique et c'est un peu plus au cas par cas. Les perspectives et le challenge. C'est le domaine du génie climatique qui est en train vraiment d'évoluer fort. Et c'est à nous, les jeunes, d'assurer le tournant pour vraiment accompagner les besoins. Mon chantier du jour, il se passe dans le parc. On est en train de remplacer un système de chauffage dans des bureaux. Donc, on met une pompe à chaleur VRF qui récupère les calories dans l'air pour les distribuer dans les bureaux. Avec ça, notre client, il va vraiment diviser sa consommation énergétique. On a eu deux grosses difficultés sur ce chantier. La principale, c'était l'urgence. Il fallait vraiment qu'on réponde rapidement pour notre client et précisément. Pour ça, on a eu de la chance d'être aussi accompagné par Excel. La deuxième grosse difficulté, c'est les travaux en site occupé. Il faut savoir être de partout tout en étant très discret. Notre client, il n'allait pas fermer les bureaux pendant trois semaines. Donc, à nous d'arriver à intervenir le plus rapidement possible et le plus discrètement possible. Grâce à l'appui, je peux consulter les stocks et les dispos en temps réel. Ça, c'est super. J'ai mes prix. J'ai tout, les factures. On a vraiment tout. C'est un outil qui est vraiment indispensable aujourd'hui si on veut pouvoir donner des réponses rapides à nos clients. Ce que je pourrais espérer le plus du réseau Sawat, c'est peut-être de la mise en relation des entreprises avec les artisans. Beaucoup d'artisans qui pourraient être intéressés pour bosser pour des boîtes un peu plus grosses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada